L'épargne-retraite, pour moi, ça ne m'inspire pas grand-chose, à part que je sais qu'il faut avoir mis des sous de côté rapidement, surtout des personnes de mon âge de 50 ans, il faut mettre des sous de côté ou acheter des biens. Aujourd'hui, Consomag vous donne quelques conseils pour épargner en vue de votre retraite. Il est important de commencer à épargner dès le début de votre vie active. Vous pouvez ainsi mettre de côté des petites sommes chaque mois sur des placements dédiés à cet objectif. Par exemple, 40 euros placés chaque mois à 2% vous permet d'épargner 20 000 euros en 30 ans. Il existe différents placements dédiés à l'épargne-retraite. Avec la loi Pacte, leur fonctionnement a été harmonisé. C'est plus simple et ça vous permet de transférer vos avoirs plus facilement d'un placement retraite à un autre. Désormais, vous pouvez investir au travers d'un plan d'épargne-retraite individuel, ancien PERP ou Madeleine, mais aussi d'un plan d'épargne-retraite entreprise, ancien PERCO ou article 83, qui vous permet d'épargner avec l'aide de votre employeur. Les placements dédiés à l'épargne-retraite sont en principe bloqués jusqu'à l'âge de la retraite. Il existe toutefois plusieurs cas dans lesquels vous pouvez débloquer ces sommes par anticipation. Ces cas de déblocage ont été harmonisés entre les différents supports d'épargne-retraite et concernent par exemple l'acquisition de votre résidence principale ou encore l'expiration de vos droits à l'assurance chômage. L'épargne-retraite s'inscrit dans le très long terme. Pour espérer le meilleur rendement possible et comme vous avez du temps devant vous, n'hésitez pas à diversifier vos placements dans des produits comme les actions. Vous pouvez le faire en gestion libre, vous choisissez vous-même les produits financiers. Sinon, la gestion est confiée à un professionnel qui pilotera vos investissements pour optimiser votre épargne en fonction de votre profil. À l'approche de votre retraite, il sécurisera votre épargne et les gains accumulés. Une fois la retraite, vous pourrez récupérer vos avoirs en rente ou en capital.